Utilisez le texte en temps réel en cas d'urgence. Photo aérienne d'un homme qui dort dans son lit. À droite se trouve une table avec un téléphone intelligent et un appareil braille. Imagine que tu dors lorsque tu entends un fenêtre se casser. Vu à l'extérieur de la chambre, tu entends des voix inconnues en bas. Un homme dans le placard avec la porte fermée. Tu verrouilles la porte, prends ton téléphone intelligent et ton appareil braille, et te cache dans un placard. Le téléphone intelligent et l'appareil braille apparaissent. Tu ouvres l'application téléphonique avec l'appareil braille. L'application téléphonique s'ouvre. Il y a un clavier téléphonique. Tu composes 911 dans le zone du numéro de téléphone et appuies sur Entrée. Tu composes rapidement pour éviter d'alerter les intrus. Numéro de téléphone, 911. Trois options d'appel apparaissent. Appel, appel, RTT, TTY, et appel relais, RTT, TTY. Tu choisis appel, RTT, TTY. L'appel est en cours. Téléphone intelligent avec appel 911 actif. Un opérateur d'urgence répond à l'appel. Le bouton de clavardage à RTT est activé. Tu choisis le bouton RTT. Fenêtre de clavardage apparaît. Le texte est envoyé dès qu'il est tapé. Il n'y a pas de bouton d'envoi. Tu peux activer le micro pour parler. L'opérateur tape une question, mais ton afficheur braille ne l'affiche pas encore. Tu lis les messages de l'opérateur sur l'afficheur braille. 911. As-tu besoin de la police, des pompiers ou d'une ambulance? Tu réponds avec ton clavier braille. Tu réponds, police. Où se passe ton urgence? Tu réponds, je suis au 3999 promenade Henning-Burnaby, caché dans un placard au deuxième étage. Avant que tu aies fini de taper, l'opérateur d'urgence lit ce que vous avez déjà tapé et commence à poser la prochaine question. Est-ce que ton numéro de téléphone est le 604-473-9363? Tu réponds, oui. Quel est ton prénom et ton nom de famille? Tu réponds, Nathan Frost. Ton appel est transféré à un répartiteur d'appels de la police. Police de Burnaby, quelle est la nature de votre urgence? Tu réponds, quelqu'un est entré par effraction chez moi et il... Le lecteur d'écran interrompt votre saisie avec une nouvelle réponse. Est-ce que tu as verrouillé la porte? Tu finis de taper votre réponse, son, en bas. Tu réponds à la prochaine question. Tu réponds, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à la maison? Tu réponds, non. Quel bruit as-tu entendu? Tu réponds, j'ai entendu... des bruits... de verres... et... des voix... inconnues. Est-ce qu'il y avait plusieurs voix? Tu réponds, oui. Est-ce que les voix des étrangers étaient masculines ou féminines? Tu réponds, féminines. Oui. D'accord, j'ai dépêché la police chez toi et ils y arriveront bientôt. En attendant, je resterai en ligne au cas où il y aurait de nouveaux développements. Image de feu d'urgence clignotant. Deux minutes plus tard, les secours arrivent. ... Deux minutes plus tard, les seuls en ligne. ... ... ... ...